... Allez c'est parti pour ce prix Georges Courtois. Il y a 4400 mètres à parcourir, c'est une course de groupe 2 avec les meilleurs Stiple Chaser qui sont au départ. Avec un excellent départ justement d'Or Noir de Somoza. Très bien parti, Princesse d'Anjou qui est à sa gauche, accompagnée à son extérieur par Don Mirand qui en sautant est venu s'installer aux avant-postes devant Alarm Call qui est à la corde. On retrouve également Maillet devant Isnos qui vient avec le numéro 9 Top of the Sky à l'extérieur alors que le numéro 1 Mid Dancer qui porte 71 kg vient pour le moment à l'arrière devant le numéro 11. Il s'agit de Villas de Condé avec Petit Logère qui est également en retrait. Il sort du tournant et aborde la ligne d'en face avec le gris Don Mirand à l'oréat du prix Troiton qui vient devant Or Noir de Somoza qui est à son extérieur quand la Princesse d'Anjou n'est pas loin avec Isnos côté corde et Alarm Call qui revient dans un Mid Dancer. Et pour l'instant en 6, 7ème position il vient avec le numéro 9 c'est-à-dire Top of the Sky et le 2 Polar Rochelet alors qu'à l'arrière il y a toujours Petit Logère pour franchir le Brook. Il y a également le numéro 11 Villes de Condé pour se diriger maintenant vers le gros open. Don Mirand à l'avantage. Isnos se rapproche maintenant avec Alarm Call, Kazak-Botok Rouge qui est entre les deux devant Princesse d'Anjou, Or Noir de Somoza, Mid Dancer à l'extérieur, Petit Logère, Rennes de la Cruz, Polar Rochelet ainsi que Villes de Condé, le numéro 11. Le mur en pierre bientôt avec des chevaux qui se tiennent encore de très près. Don Mirand le gris à son extérieur or noir de Somoza. En 3ème position à la corde il y a toujours Isnos qui vient devant Alarm Call accompagné par N La Cruz devant également Mid Dancer, Princesse d'Anjou, Top of the Sky, Polar Rochelet qui est à l'arrière accompagné également par Villes de Condé pour franchir la dernière roue de la lignée d'en face. Avec Don Mirand qui a toujours l'avantage, Alarm Call se rapprochant un peu à l'accord. A l'extérieur il y a toujours Vébrun, c'est or noir de Somoza. En 4ème position il y a toujours Maïef qui vient encore devant Princesse d'Anjou. Alors Kisno c'est à la corde, Mid Dancer galope maintenant à l'extérieur. On retrouve toujours N La Cruz, Petit Logère, avec Polar Rochelet qui galope à l'arrière-garde. Top of the Sky est également parmi les derniers devant le 11 Villes de Condé. La sortie du tournoi de Passy pour se franchir, pour se diriger maintenant vers la double barrière. Avec Don Mirand, Alarm Call qui viennent ensemble. Maïef le numéro 10 qui est en 3ème position. Avec or noir de Somoza qui est en 4ème position à l'extérieur. Isnos qui patiente à la corde, vient encore devant N La Cruz, Princesse d'Anjou, Mid Dancer avec Petit Logère, avec Polar Rochelet, avec Top of the Sky. Et Villes de Condé qui est à l'arrière-garde. Le passage devant les tribunes, avec Don Mirand, Alarm Call qui sont ensemble. En 3ème position, il y a toujours Maïef en 4ème position. Or noir de Somoza avec Isnos qui vient encore devant N La Cruz, avec Petit Logère qui se rapproche un peu. Mid Dancer galopant à l'extérieur avec Polar Rochelet, avec Top of the Sky et le 11 Villes de Condé. Pour se diriger dans quelques instants vers la rivière des tribunes. Don Mirand, Alarm Call, or noir de Somoza qui sont ensemble. Avec Mid Dancer, Villes de Condé toujours à l'arrière-garde. Pour se diriger maintenant vers l'aile du pavillon. Avec Alarm Call qui a toujours les commandes accompagnées par Don Mirand. Et Maïef qui est toujours là, le 10, il est en 3ème position. Isnos qui n'a pas quitté la corde. A l'extérieur, Princesse d'Anjou vient avec or noir de Somoza, ainsi que Mid Dancer avec Ken La Cruz, avec Polar Rochelet, avec Top of the Sky devant Villes de Condé. Isnos qui est encore très très près pour aborder une nouvelle fois le tournant d'Auteuil. Avec Don Mirand devant or noir de Somoza qui vient à son extérieur. Alarm Call est à la corde, il est en 3ème position. Avec Maïef qui vient encore devant Isnos, Princesse d'Anjou, et de la Cruz à l'extérieur. Il y a toujours Polar Rochelet avec Villes de Condé. Et Top of the Sky qui se retrouve maintenant en dernière position pour aller franchir la butte. Don Mirand, or noir de Somoza et son compagnon de Kazakh vient à son extérieur. C'est-à-dire Mid Dancer qui vient encore devant Alarm Call, qui est suivi par Maïef avec Princesse d'Anjou, Polar Rochelet devant Anne La Cruz avec à l'arrière-garde Petit-Logère Villes de Condé, ainsi que Top of the Sky. Alors qu'il se dirige maintenant vers le Rail Ditch and Fence avec 3 chevaux qui ont pris de l'avant. C'est-à-dire Don Mirand et les 2 représentants de Pegasus Farm, c'est-à-dire or noir de Somoza et Mid Dancer qui vont s'épauler pour aller franchir le Rail Ditch. Que franchissent les 2 chevaux de tête. En revanche à l'arrière, Anne La Cruz a commis une très grosse faute. Son jockey qui est resté en selle, Régis Schmidlin, pour se diriger maintenant vers le moyen open ditch. Avec à l'extérieur toujours les mêmes or noir de Somoza avec Mid Dancer à lauréat de Grand Stiplechess de Paris. Don Mirand qui n'est pas loin, il est là, il est en 3ème position avec Isnos qui est à la corde, avec Alarm Call qui est dans son sillage. Maïef vient encore devant Petit-Logère, Polar Rochelet, Top of the Sky alors que Villes de Condé est maintenant décroché, tout comme à l'arrière-garde. Anne La Cruz pour franchir la dernière raie de la ligne d'en face. A l'extérieur toujours les 2 champions, or noir de Somoza, Mid Dancer à la corde, Isnos, Alarm Call qui est là et 4ème devant Don Mirand. Devant Petit-Logère, Maïef, à l'arrière, Top of the Sky, Polar Rochelet et Princesse d'Anjou qui se retrouve à l'arrière d'un peloton encore très groupé pour aller bientôt entrer dans la dernière ligne droite. Instant choisi par Alarm Call pour accélérer maintenant. Alarm Call qui vient de s'imposer dans le Grand Stiplechess d'Anguin mais à son extérieur, voilà or noir de Somoza ainsi que Mid Dancer qui tente de placer son accélération devant Isnos qui est en 4ème position ainsi que Petit-Logère alors que Maïef tente de revenir tout comme Princesse d'Anjou pour aller maintenant franchir bientôt la dernière raie. Or noir de Somoza qui vient maintenant à l'extérieur, mid Dancer qui tente de l'inquiéter. Alarm Call qui est en 3ème position. Or noir de Somoza qui est davantagement mid Dancer avec une chute de Petit-Logère. Alarm Call qui est toujours là dangereux devant Isnos qui est en 4ème position. Or noir de Somoza qui est l'avantage nettement désormais. Or noir de Somoza qui va s'imposer ici. Or noir de Somoza qui s'impose dans le prix Georges Courtois. Deuxième place pour Alarm Call, la 3ème pour Mid Dancer, la 4ème pour Top of the Sky. Or noir de Somoza qui retrouve les sommets qui s'imposent dans le prix Georges Courtois deux ans après sa victoire en 2007 à Frique. Il n'en avait pas marre d'Auteuil. Il n'en avait pas marre d'Auteuil. C'est l'impression qu'il n'avait plus laissé lors de ses dernières sorties. Mais Christophe Aubert avait changé quelque chose dans son entraînement, avait-il indiqué dans Pariteur. C'est peut-être ce qui a permis à Or noir de Somoza de côtoyer de nouveau les sommets. Deuxième place pour le numéro 4, Alarm Call qui était à 6,60 euros. Et la 3ème place pour l'As, Mid Dancer à 2,60 euros. L'écurie de Pegasus Farms, Patrick, qui était à 2,50 euros. Top of the Sky qui confirme son retour en forme en prenant la 4ème place. Nous retrouvons auprès du cheval émetteur David Bérat pour la 2ème fois du jour. David, vos sensations, vos impressions à chaud ? David, vous nous entendez ? Oui. Vos impressions à chaud avec cette magnifique victoire d'or noir de Somoza dans le Georges Courtois ? C'est génial, c'est génial, je suis super content parce que je me suis retrouvé dessus par hasard on va dire. Et de monter un cheval comme un palmarès comme ça, même si la dernière course elle était un peu en demi-tote. Christophe m'avait dit tu vas voir, prends pas les performances au pied de la lettre et montre-le pour lui, tu vas aller loin. Et bien voilà, bravo à son entraîneur parce qu'il savait ce qu'il faisait aujourd'hui. Entendu, merci David, le temps nous presse.